Chers téléspectateurs, bienvenue sur Africa 24 pour ce nouveau numéro de décryptage. Du 10 au 19 octobre 2016 s'est déroulée à Chalmersher en Égypte la session ordinaire de la 4e législature du Parlement panafricain. Célébrée conjointement avec le Parlement panarabe, cette session est inédite. C'est la première fois qu'une session du Parlement panafricain s'est délocalisée en Afrique du Nord. Aujourd'hui peu connu des Africains, le Parlement panafricain s'inscrit dans une dynamique de vulgarisation de ses activités. Et pour en parler, nous recevons pour vous M. Roger Mkhododang, il est le président du Parlement panafricain. Quelle est la symbolique de la tenue de la session du Parlement panafricain à Chalmersher en Égypte ? Permettez-moi tout d'abord de remercier les autres autorités égyptiennes qui ont bien voulu nous associer à la célébration des 150 plans du Parlement égyptien. Le président de la République, son Excellence Al-Sisi, s'est impliqué personnellement. Il voulait avoir autour de lui tous les Africains parce que l'Égypte est un pays rempli d'histoire. Et il a réussi d'inviter ici tous les parlementaires panafricains. Mais également, à la suite de la célébration des 150 ans, nous tenons notre troisième session ordinaire de la quatrième législature dans un cadre très bien aménagé pour accueillir cette session. Le protocole amendé de Malabo vise à doter le Parlement panafricain de pouvoirs législatifs. Seulement celui-ci n'est pas toujours ratifié par tous les États. Où en êtes-vous de la procédure de ratification de cet instrument par les pays du continent ? L'Afrique a besoin d'un organe législatif, surtout en cette période où les problèmes sont globaux. Il faut un organe législatif qui puisse permettre au continent d'avoir des législations communes. D'où la nécessité pour les États africains d'adopter le protocole de ratifier, de signer et de ratifier le protocole de Malabo qui fait de ce parlement un organe législatif. Mais le bilan que nous tirons aujourd'hui est que 15 pays ont déjà signé, 5 ont ratifié, 2 ont déposé les instruments juridiques. Or, il nous faut 28 signatures, 28 ratifications. Nous allons continuer à faire ce travail. Mais je crois que l'Égypte s'est engagée à ratifier, à signer et à ratifier. Donc le nombre de ratifications va aller croissant et on pourra mettre en place un parlement législatif pour le continent africain. Qu'est-ce qui explique la réticence des États à ratifier le protocole amendé de Malabo ? Je ne pense pas que les États africains soient réticents. Je pense qu'il s'agit des procédures en vigueur dans chaque pays en matière de législation, en matière de ratification des conventions internationales. Donc aujourd'hui, chaque pays prend le temps qu'il faut pour s'assurer que ce protocole amendé est conforme à la Constitution. Et puis, ils sont en train de ratifier. C'est un rythme normal, mais on voulait quand même que ça aille plus vite puisque l'urgence est maintenant d'avoir un parlement qui légifère en Afrique. Le Parlement panafricain s'inscrit aujourd'hui dans une dynamique de vulgarisation de ses missions. Quelles sont les actions que vous entreprenez pour une appropriation du Parlement panafricain par les populations ? L'un des points faibles du Parlement panafricain était sa non-visibilité. Le Parlement n'était pas connu par les peuples africains. Et nous nous sommes engagés à faire connaître le Parlement aux peuples africains. C'est pour ça qu'on est dans tous les champs. Partout où on doit faire valoir l'étiquette du Parlement panafricain, nous le faisons. Et nous allons continuer pour que tous les peuples africains s'approprient ce Parlement qui est le leur. Car comme vous voyez, le Parlement panafricain, c'est le Parlement des peuples africains. C'est un Parlement de représentants des États africains où chaque État a cinq délégués. Donc je crois que nous devons continuer à rendre ce Parlement visible dans le continent africain. Et que les Africains puissent connaître qu'ils ont leur Parlement qui peut défendre leur cause. Quelles sont les actions entreprises par le Parlement panafricain pour la promotion de la démocratie sur le continent ? Le Parlement ne va pas se substituer au Parlement national. Nous allons accompagner les États africains dans le respect des constitutions qu'ils se seraient données eux-mêmes. Donc nous n'allons pas venir écrire les nouvelles constitutions. Mais nous allons demander aux États africains de respecter leurs propres constitutions. Par exemple, il y a des pays qui ont opté pour la limitation des mandats. On leur dit, mais si vous avez opté pour la limitation des mandats, respectez. Nous ne voulons pas imposer quelque chose. Mais le problème de démocratisation du continent continue à se poser à nos jours. Et ça risque même de se poser pire. Parce que le non-respect des résultats, des urnes, va causer qu'on continue à faire des revages en Afrique. Vous savez, tous les conflits qu'on a en Afrique aujourd'hui, la plupart sont des conflits post-électoraux. Et si rien n'est fait pour aménager, pour que les uns et les autres puissent respecter les résultats des unes, ça risque de créer de nouveaux conflits. Le slogan du Parlement panafricain est « Une Afrique, une voix ». Comment cette instance peut-elle incarner l'espoir d'une Afrique unie ? Un panafricain peut incarner l'espoir de l'Afrique. Parce que les conflits, comme je l'ai dit, les mots dont souffre l'Afrique aujourd'hui sont les mots transversaux dans tout le continent. Donc il faudrait qu'il y ait une première... La première chose qui peut aider les Africains aujourd'hui, c'est la libre circulation des personnes et des biens à l'intérieur du continent. Vous voyez que l'Afrique, c'est quand même 1 milliard 100 millions de consommateurs. Mais le commerce intra-État ne marche pas. Donc je crois que si aujourd'hui, nous parvenons à avoir des législations communes pour que les citoyens africains puissent les déplacer librement, c'est déjà un grand succès. Mais également, pour les mots qui minent l'Afrique, par exemple le terrorisme. Le terrorisme, c'est une menace globale. Aucun pays aujourd'hui n'est à l'abri du terrorisme. Donc il faut absolument que les États mutualisent leurs efforts pour lutter contre le terrorisme. Mais ils ne peuvent pas les mutualiser. Il faut qu'il y ait des législations communes qui vont s'appliquer à tous les États pour pouvoir traquer le terrorisme. Mais également aussi, il y a le problème des changements climatiques, le problème de la migration des jeunes. Il faut qu'il y ait des législations qui régulent tous ces phénomènes afin que l'Afrique puisse parler d'une seule et même voix. Tant que l'Afrique ne va pas se résoudre à parler d'une seule et même voix, nous n'allons pas gagner. Notre continent n'aura pas de problème, n'aura pas décollé. Or, qu'est-ce qu'il faut à l'Afrique aujourd'hui ? C'est deux facteurs, l'énergie et le développement et l'industrialisation du continent. Tant que ces deux choses ne sont pas mises en place, le continent africain ne va pas démarrer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada